bonjour tout le monde bienvenue sur notre chaîne youtube sur notre site internet ainsi que sur notre page facebook bon locataire.com toujours bonnes locataire avec un s point com alors aujourd'hui on est dans le secteur de sainte-marthe sur le lac donc on est sur la 11e avenue donc on va vous montrer une nouvelle construction une nouvelle propriété une maison au rez-de-chaussée vous allez avoir deux chambres à coucher vous allez avoir de l'espace de stationnement juste ici où je suis actuellement donc vous allez voir c'est une très belle maison c'est nouveau c'est pas compliqué c'est une nouvelle construction bonne qualité vous allez avoir bon l'air climatisé vous allez avoir l'espace de stationnement la cour extérieure une grande terrasse cabanon etc donc on va commencer cette visite 360 degrés donc c'est une visite virtuelle donc vous allez avoir ici votre entrée principale donc c'est sûr qu'il y a un appartement un bachelor ou un demi sous sol un appartement qui est loué actuellement en bas donc vous voyez ici vous allez avoir la porte d'entrée pour le locataire du bas c'est juste ici alors vous entrez ici vous montez les escaliers ici bien sûr il y aura une porte pour vous pour votre logement pour votre maison donc quand vous pouvez constater avec le 360 degrés donc il manque à poser les portes donc qui viennent d'être peinturés donc tout ça ça va être vidé mais je vous dirais s'il ne reste que seulement des petits détails de finition à effectuer alors dès que vous rentrez ici donc vous entrez vous allez avoir immédiatement la salle à manger salon ici à ma droite devant la cuisine vous allez avoir à ma gauche une première chambre à coucher ainsi qu'un garde-robe juste ici d'entrée quand même assez grand donc quand vous voyez avec le vidéo donc il y a les portes tout ça installé donc c'est vraiment la finition qui manque alors vous avez ici immédiatement le salon donc quand vous entrez à votre droite le salon vous avez ici des grandes fenêtres des fenêtres en aluminium double vitrage les vous avez ici les plaintes électriques donc pour le chauffage vous allez avoir aussi beaucoup d'espace donc si vous avez des grands meubles des grandes vivants etc ça pourra entrer quand même assez assez bien donc c'est quand même des salons assez large de bonne de bonne dimension alors vous allez avoir ici juste ici vous avez l'air climatisé donc très intéressant vous savez que de plus en plus nos étés sont de plus en plus chaud donc c'est intéressant d'avoir l'air climatisé tout le temps surtout l'été alors vous allez avoir ici encore une autre fenêtre vis-à-vis la table à manger donc juste ici vous avez les lumières ou les lustres je sais pas comment vous appelez ça donc vous allez avoir juste ici l'espace pour mettre votre table à manger si vous avez une table à manger je vous dirais de six places ça pourra entrer facilement l'espace est quand même assez grand assez généreux plus vous allez avoir la lumière qui va rentrer directement par cette fenêtre donc je vous dirais c'est très ensoleillé très lumineux à air ouvert très accueillant alors vous avez ici en plus juste en face vous allez avoir la salle à manger la cuisine à air ouvert donc ça fait vraiment un grand espace donc vous avez ici encore une fois des armoires voilà je vous montre ça comptoir juste ici des tiroirs voilà et vous allez avoir encore un autre là donc beaucoup beaucoup d'espaces de rangement ici un grand espace pour le gare manger à côté de votre frigo voilà je vous ouvre un peu donc tout me semble très fonctionnel en très bon état un autre espace coin pour gare manger tout simplement vous pourrez mettre ici voyez vous le micro ondes bon pour le frigo bon c'est vraiment c'est une bonne largeur une bonne hauteur mais je vous de toute façon si vous avez déjà vos électrons mais c'est important de les mesurer pour être sûr certain que ça pourra entrer dans l'espace que vous voyez juste ici dans l'espace approprié alors voilà donc c'est ici encore une fois du rangement pour le gare manger alors ici vous allez avoir votre entrée pour le lave vaisselle voilà beaucoup de comptoirs de lavabo ça c'est encore mieux la pression qui semble très très bonne la lumière juste ici encore une fois des armoires plusieurs étagères comme on dit ici peut-être ça peut servir pour les épices vous allez avoir votre ventilation juste ici qui fonctionne très très bien donc c'est vraiment une vraie sortie de ventilation on va fermer ça ici voilà encore une fois des armoires de cuisine donc vous allez avoir beaucoup beaucoup d'espace voilà et vous avez ce que j'aime beaucoup c'est les comptoirs donc vous avez beaucoup de comptoirs si vous aimez ça à faire à manger vous êtes un chef cuisinier je vais vous dire vous allez être satisfait et amplement comblé par cette grande de cuisine avec beaucoup de tiroirs encore une fois bon je pense que des fois j'ai pas besoin de trop vous en dire parce que avec le 360 degrés vous êtes quand même capable de tout visualiser alors voilà donc ça c'est pour la cuisine je vais vous montrer tantôt vers la fin la terrasse extérieure je vais vous montrer tout de suite aussi la chambre à coucher donc vous allez avoir une première chambre à coucher juste ici encore une fois les portes d'armoires je veux dire les portes de garde-robe plutôt ils vont être installés juste ici donc ça va être des portes un peu style accordéon vous allez avoir ici un étagère pour mettre votre linge etc donc sont quand même assez grand assez spacieux donc c'est des grands garde-robe encore une fois grandes fenêtres vous avez bon qu'est ce qu'on a ici ici c'est le panneau électrique qui a été mis dans une boîte ça fait une meilleure finition et puis vous avez ici des beaux planchers si vous regardez le 360 c'est des beaux planchers vous allez avoir ici l'espace bon je vous dirais si vous avez un lit king bon ce qui est le plus grand ça pourra entrer mais d'après moi vous allez avoir peut-être pour les autres meubles vous allez être un peu serré alors idéalement je vous dirais un lit double ou un lit queen je pense que vous allez être beaucoup plus vous allez avoir beaucoup plus d'espace à ce moment-là pour cette chambre aussi alors voilà encore une fois des thermostats électroniques que vous voyez juste ici alors on continue cette visite 360 degrés en passant si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne youtube c'est peut-être le temps de le faire bonlocateur.com travaille très fort toujours pour trouver ce qu'il y a de mieux sur le marché de la location résidentielle au Québec pour vous en tant que bon locataire alors abonne toi immédiatement activer la petite clochette et de cette façon vous allez être toujours les premiers premières alors ici vous allez avoir juste à côté de la salle de bain bon vous avez une deux trois quatre cinq donc vous avez cinq étagères donc pour mettre vos serviettes du rangement pour la salle de bain encore une fois n'oubliez pas vous allez avoir des portes accordéon qui vont aller justement là alors ici à ma gauche on rentre et vous avez ici une grande salle de bain beaucoup de comptoirs beaucoup de rangement comme vous pouvez le constater vous avez un deux trois trois armoires plus trois grands tiroirs assez spacieux vous avez un grand miroir vous pourrez l'aménager aussi avec d'autres étagères comme vous le souhaitez vous avez un lavabo la pression assez bonne voilà fait que je vous dirais que c'est quand même très bien et vous allez avoir votre baignoire assez grande assez profonde vous avez de la belle céramique juste ici bon je vois ici qu'il reste encore de la petite finition pour la douche qu'elle soit installée ainsi que de la céramique donc comme je vous ai dit c'est vraiment des petits travaux de finition donc ce logement il est disponible sera disponible pour le premier septembre de cette année-ci alors vous avez la bolle de toilette voilà donc fonctionnelle vous allez avoir ici par contre juste en face ce que vous voyez vous allez avoir l'entrée laveuse ainsi que la sécheuse encore une fois avec du rangement juste au dessus donc quand même une salle de bain quand même assez spacieuse tout ce qu'il vous faut et puis ici vous allez avoir immédiatement la grande chambre à coucher donc c'est quand même une chambre assez grande encore une fois je vous dirais un lit king oui ça pourra rentrer moi je vous conseille peut-être à ce moment-là d'avoir un lit queen comme ça vous allez être correct un lit king je pense ça va être un petit peu trop trop grand mais quand même c'est une belle grande chambre à coucher plus ce que j'aime de plus c'est que vous allez avoir deux garde-robes un petit garde-robe justement ici que vous voyez avec les portes qui vont être installés et vous allez avoir une énorme garde-robe donc qui fait vraiment toute la longueur du mur regardez moi ça c'est vraiment énorme c'est long c'est profond si vous allez avoir de l'espace en masse donc pour madame donc ça sera parfait et peut-être le petit garde-robe que je viens de vous montrer peut-être pour monsieur donc je pense que c'est pas mal ça en général alors vous avez ici encore une fois une grande fenêtre vue vers la cour c'est sûr que l'aménagement n'est pas encore fait extérieur mais tout ça sera fait prochainement n'oubliez pas que c'est des nouvelles constructions donc c'est sûr ça prend du temps aussi avant de faire l'asphalte en avant avant de faire le paysagement etc bien tout simplement pourquoi parce que les sols ils ne sont pas encore compactés donc il faut attendre des fois il ya certaines promoteurs qui vont attendre peut-être un an donc qu'il ya de la neige qui est que le travail que le sol est vraiment bien travaillé pour par la suite être sûr certains que les sols sont bien compactés et puis là ce moment là ils vont faire l'asphalte etc le paysagement sera beaucoup plus intéressant alors vous allez avoir ici une grande terrasse comme vous pouvez voir ici actuellement bon c'est sûr qu'il manque à mettre les escaliers il va voir la clôture etc non mais ça ça vous donne quand même une bonne idée donc si vous avez un grand set patio si vous avez votre barbecue ou quoi que ce soit vous pourrez facilement l'installer juste ici et vous allez avoir accès aussi à la cour juste en bas donc c'est sûr encore une fois c'est pas aménagé il faut être pour utiliser un petit peu plus votre imagination pour voir ça déjà un petit peu plus fini alors voilà donc ça a été une autre visite 360 degrés chez bonlocataire.com donc encore une fois si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne youtube faites le immédiatement et puis si vous êtes un propriétaire de multi logements condos vous êtes un promoteur immobilier vous construisiez des nouvelles maisons des condos etc faites nos confiance comme plusieurs bons propriétaires nous avons déjà loué plusieurs maisons plusieurs condos plusieurs appartements locatifs partout au Québec appelez nous inscrivez vous et ça va nous faire plaisir de vous aider surtout à vous trouver de bons locataires rentables parce que des bons locataires ça mérite de beaux appartements surtout quand c'est nouveau de bonne qualité aussi et vous en tant que propriétaire vous méritez aussi de bons locataires seulement des bons locataires rentables alors merci partage cette vidéo si vous connaissez des bons locataires dans le secteur de Sainte-Marthe sur le lac donc bon locataire est actuellement dans ce secteur ci donc partager cette vidéo abonnez vous contactez nous ça va me faire plaisir de vous montrer de façon réelle cette belle propriété qui sera disponible mais on peut dire déjà qu'il est disponible immédiatement ou pour le 1er septembre de cette année ci merci et au plaisir bonne journée et